Pour mes élèves, moi, j'aimerais être celle qui a été absente ou celui qui a été absent dans ma vie lors de mon arrivée au Canada. Je m'appelle Katira Nouri, je suis enseignante en soutien linguistique. Moi, je suis née à Kaboul, en Afghanistan. Je suis arrivée au Québec en 1994 et c'est là que j'ai commencé à aller à l'école pour la première fois. Je m'appelle Nouri Afezuddin, arrivée au Québec en 1994, à l'âge de 38 ans. Je m'appelle Mariam Nouri. Je suis arrivée au Canada. C'est ma l'âge, j'ai 33 ans. Je m'appelle Najla Nouri. Quand on est arrivée au Canada, j'avais 5 ans. Moi, je m'appelle Karima Nouri et quand j'étais arrivée ici, j'avais 12-13 ans. Je suis arrivée à l'âge de se Nous étions au Pakistan et nous étions après ce que nous étions plus tard. Nous étions au Pakistan et nous étions à la suite. Nous nous savons que les enfants des musiques veulent apprendre. Ils sont bien à l'arabe. Ils ne sont pas à l'âge, pas à l'arabe, les marchés, elles sont bien au travail. Il n'y a pas à l'arabe de la guerre. Alors quand je suis arrivée au Canada, j'étais dans une classe d'accueil pendant un an et demi, et après ça, on m'a envoyé dans une classe. Quand ils ont constaté qu'il en manquait beaucoup, ils m'ont envoyé dans une classe d'adaptation pour les grands retards d'apprentissage. En Afghanistan, je suis allée pour un an et demi, j'avais commencé mon maternel en fait, et je suis allée pour un an et demi à l'école, et ma mère, elle fallait qu'on arrête l'école parce qu'il y avait trop de bombardiers, il y avait la guerre, et ma mère avait peur de nous envoyer à l'école. Et quand j'étais arrivée ici, j'ai commencé l'école dans la classe d'accueil, au secondaire. Et c'était difficile pour moi, très difficile, parce que je ne parlais pas français ni anglais. Quand je suis arrivée au Canada, je me rappelle, j'étais toute petite, j'étais une enfant, et puis j'ai commencé, j'ai été chanceuse par la maternelle. J'étais émerveillée, moi, en fait, quand je suis arrivée, parce que j'ai connu la guerre, et je me rappelle encore, tu sais, j'étais toute petite, puis j'ai eu beaucoup de traumatismes. Donc, arriver ici dans un pays où il y avait la paix, puis toutes les belles lumières, les gens étaient accueillants, j'ai trouvé ça très agréable. Je n'ai pas senti de choc culturel en arrivant au Canada. Dans mon cas, ma mère, même si elle voulait tellement que je réussisse, et elle m'a donné tout l'amour du monde, elle était limitée. Elle était limitée au niveau des ressources, elle était limitée au niveau des décisions qu'elle pouvait prendre, et je n'en veux pas à ma mère. Sa priorité numéro un, c'était de s'assurer que cet enfant soit comblé au niveau des besoins de base, que ce soit de nous nourrir, de nous loger, de nous habiller, d'être bien, en sécurité. Donc, c'était ça, pour cet enfant, c'était un énorme défi. Moi, à l'âge de 16 ans, j'ai arrêté l'école. Il fallait que j'aille au travail avec ma mère, parce que ma mère ne parlait pas la langue. Donc, les factures et les manufactures, elles ne prenaient pas, parce qu'elles ne parlaient pas français. Et là, quand on a passé une entrevue, un test, un examen, puis moi, il fallait que je le fasse aussi. Puis, ils m'ont engagée là-bas. Et ils ont engagé ma mère aussi, grâce à moi. Moi, je pense que je n'ai pas été stimulée, mais je sais que les élèves aussi ne sont pas assez stimulés. Donc, à la maison, chez ces élèves-là, je me réfère toujours à moi-même, parce que c'est ça, j'ai passé par là. Il n'y avait pas de jeux ludiques, des cassettes ne pouvaient pas être trouvées dans ma maison. Il n'y avait pas de livres. Au secondaire 1, je n'ai pas été très prise en charge, moi. On m'a lancée dans une classe régulière avec des élèves qui étaient beaucoup plus avancés que moi. Et là, moi, j'ai arraché, j'ai arraché, je ne comprenais presque rien. J'ai eu l'impression que mes enseignants n'étaient pas au courant que j'arrivais, que moi, je n'avais pas fait ma sixième année, que je n'avais pas fait. J'avais manqué plein de niveaux. J'avais eu juste la base et qu'il me manquait énormément de vocabulaire. J'avais beaucoup, j'ai eu beaucoup de la difficulté au secondaire. Et puis, je n'ai même pas eu d'aide, je n'ai même pas eu aucun soutien de la part de mes enseignants. Comme je n'avais pas eu d'univers social ou des sciences, il y avait beaucoup de notions de base que les élèves connaissaient. Comme moi, je ne connaissais pas tout simplement le fait que la Terre tourne autour du soleil. C'est des notions de base que les élèves avaient déjà apprises dans leurs cours de sciences en troisième, en quatrième année. Mais moi, je n'avais pas appris ça parce que dans les classes d'accueil et même dans les classes d'adaptation, on est tellement axé sur d'autres compétences, entre autres le français et les mathématiques. Les cours de biologie, j'ai trouvé ça tellement difficile parce que les autres savaient c'était quoi un estomac, ils savaient c'était quoi un thorax, mais moi, juste le corps, je ne l'avais même pas bien maîtrisé, le vocabulaire du corps humain, je savais à peine c'était quoi un menton. Là, on allait vraiment dans les cellules et dans les fonctions de la mythocombrie, puis le corps et ses artères. Oublie ça, c'était trop, c'était trop. Il aurait fallu qu'on aille à un enseignant en soutien linguistique qui nous aide. Mais est-ce qu'on en a eu un enseignant en soutien linguistique? Jamais. Jamais, on en avait besoin d'en avoir parce que ce n'était pas notre première langue. C'est drôle parce qu'on dirait qu'on ne s'en est jamais vraiment parlé, elle et moi, mais je ferais quasiment un copie-coller de ce que tu viens de dire. Lorsque je prépare un plan de leçons aux élèves, je sais qu'il y a certaines choses qui sont importantes que moi, je n'ai pas eues, comme par exemple les inférences. Moi, tout au long de mon parcours scolaire, même au secondaire, j'ai toujours eu de la difficulté. Je ne faisais pas les inférences. C'est tout simplement de faire en sorte que les élèves puissent comprendre la vraie notion, de faire des petits extraits comme ça ou d'expliquer certaines choses que d'autres enseignants pourraient juste passer parce que ça va de soi. Mais que moi, je me dis non, 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 ça ne va pas de soi. Si l'enfant ne connaît pas tel ou tel vocabulaire, il ne pourra pas arriver à comprendre la globalité de la notion du texte. Les deux cultures étaient tellement différentes que c'était extrêmement difficile. Je voulais aller nager de l'autre côté, comme de l'eau, ou de là où l'autre culture était là, mais je n'étais incapable parce que j'étais trop loin et j'avais peur de me noyer en quelque sorte. Tu veux tellement être Canadienne, tu veux tellement que les gens t'acceptent, mais tu ne l'es pas. C'est ça qui est difficile et c'est ça que j'aimerais rassurer mes élèves en leur disant « Ne t'en fais pas parce que ça va venir un jour » et que c'est correct de garder sa propre culture en soi et qu'un jour, cette culture va s'entremêler avec la culture québécoise. Les conseils que j'aimerais donner aux élèves qui sont dans la situation de grand retard scolaire, c'est avant tout de jamais se décourager. De prendre vraiment toutes les opportunités pour apprendre, même à tous les jours, s'ils peuvent avoir un journal et écrire juste un mot dans le journal, c'est beaucoup. Après un an, ça fait déjà 365 nouveaux mots d'appri. Les suggestions que j'aimerais donner aux acteurs et actrices au milieu scolaire, ceux et celles qui accueillent les élèves en situation de grand retard, seraient avant tout d'être patient avec les élèves, d'être indulgent lentement, mais sûrement, ça va arriver. Les enseignants, les gens qui vont travailler avec ces élèves-là auront deux rôles à jouer, selon moi. Le premier rôle, c'est vraiment le rôle d'un parent, et le deuxième rôle, ça sera le rôle d'un instituteur-institutrice. Pourquoi le rôle d'un parent? Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les élèves qui sont dans des situations de grand retard, comme moi, c'est des élèves qui vont arriver d'un pays où est-ce que la situation socio-économique est fragile. Et c'est souvent, dans la majorité des cas, les parents n'auront pas une éducation propice, comparable à ici, où ils seront complètement analphabètes. Le rôle de ces acteurs, c'est de soutenir l'enfant, mais aussi la famille. Alors, si on pourrait référer à des organismes. J'ai une formation comme intervenante psychosociale. Aujourd'hui, je travaille comme chef de programme psychosocial à un organisme qui s'appelle la Fondation IMCA pour les personnes en perte de vision. Aujourd'hui, je suis une mère de deux enfants. Et je suis comme conseillère de Fond 12. Ma fille, là, est en première année. Et je comprends c'est quoi être mère. Et c'est pour aller le comprendre. C'est pas la même chose. Et je leur félicite d'avoir nous aidé, même qu'ils ne comprenaient pas la langue, même qu'ils avaient des difficultés, même qu'ils n'ont pas été à l'école. Mais ils nous ont vraiment amené sur un bon chemin. On le remercie, mes parents. J'imagine, avec sept enfants en plus, hein, t'sais, c'est un gros, gros défi. Ouais, ça c'est sûr. Bravo à maman et à part. Sous-titrage Société Radio Mon parcours personnel, je crois qu'il m'aide à être plus compréhensif envers les élèves. C'est certain que ça m'aide de les comprendre, parce que moi aussi, un jour, comme j'ai dit au début, ça a éveillé les souvenirs en moi. Je ne veux pas, j'ai passé à travers ce qu'ils sont en train de passer. Alors, je suis plus indulgente et compréhensive avec eux. Et c'est plus facile aussi de créer des liens, parce que dans ma classe d'accueil, j'ai trois enfants afghans. Et je peux aussi leur donner une certaine inspiration. Une certaine motivation de dire que c'est possible pour une afghane, même si le français est tellement difficile, d'arriver à devenir ou à faire une profession de son choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada